Bonjour et bienvenue pour parler de Darker Dungeon 2, un jeu que je connais bien vu que je l'ai acheté en Early Access le premier jour d'ailleurs, et j'avais fait des vidéos dessus, je l'ai aussi streamé, vous avez les liens partout et notamment dans la description, je recommencerai. Et donc j'ai une grosse expérience sur le jeu, sur le premier aussi que j'avais pas mal retourné, il y a aussi des vidéos que j'essaierai de vous mettre en lien. Et donc je vais vous faire profiter de mon expérience pour en apprendre plus sur les classes et comment les jouer. Vous aurez tout un tas de tutos sur le jeu si vous le voulez, il suffit simplement de me dire ce qui vous intéresse. Et ça c'est une intro que vous retrouverez en tout cas pour chaque guide de classe, donc n'ayez pas peur de la skipper la prochaine fois. Et on attaque la médecin de peste, que je vais appeler doctoresse de peste parce que ça me vient plus naturellement, Paracelsus ! Oui ça me vient plus naturellement que ça aussi. Un perso très polyvalent qui trouvera sa place avec n'importe quelle équipe et qui résiste bien à la peste et aux maladies, surprenant hein ! Donc bien pour la putressance et le canal. Un perso qui soigne, qui bof, empoisonne et qui a un bec de corbac, c'est essentiel. Commençons par l'explosion toxique, 4 de peste de base. C'est déjà autant que les compétences améliorées d'autres persos, mais en plus ça fait minimum 2 dégâts directs, ça commence bien. 6 de peste une fois amélioré, c'est nop, ça fait fondre les boss comme rien d'autre, c'est méga violent. Le gaz aveuglant, je vous ai déjà dit, l'aveuglement c'est très bien, alors là double aveuglement, on est bien. Ça permet de beaucoup limiter la pression que mettent les ennemis, et possiblement pas mal de boss aussi. En plus, ça peut marquer, ce qui fera plaisir à votre pigueuse de tombe pour une team dégâts altération, ou à votre pigueuse de tombe et votre bandit pour une team à dégâts. Le vertige, une fois amélioré, est cool, pour que l'ennemi se fasse tuer avant de réattaquer après son aveuglement. Ça peut rester tout le long d'un run, même sans être maîtrisé. Incision, c'est la seule skill qui dépend vraiment du parcours, et c'est le truc un peu bizarre de la doctoresse. Ça fait mal, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous voulez jouer 3ème place, ça permet de faire mal autrement, et avec saignement, qui outrepasse une résistance différente de la peste, rien que ça c'est bien. Et en plus, sa critique assez souvent et les 5% plus 1 de saignement rendent la maîtrise acceptable. Pas la skill que j'utilise en général, mais c'est par choix personnel, pas parce qu'elle est pas bonne. Et dans la plus très sens où la doctoresse est forte, c'est très bien vu que les ennemis résistent à la peste. Les soins militaires, très bonne skill. 20% de PV rendu, c'est bien. Retirer toutes les altérations d'état en plus, c'est encore mieux. La version améliorée rajoute que 5% de soins, mais permet aussi d'enlever les altérations de la cible et de la doctoresse. Même si ça faisait que ça, ça serait déjà très bien. C'est une compétence dont je me passe jamais. Une once de prévention peut être utile un peu partout vu que tous les ennemis mettent du saignement. Parfois un truc en plus, mais vraiment bien si vous allez dans la putrescence ou le voile, voire le canal. Déjà parce que vous allez bouffer des altérations comme s'il en pleuvait, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de maladies là-bas. Et dans la maladie, il y a des trucs assez horribles. Contre les zombies aussi, ça sert du coup. Si vous allez dans une de ces zones ou allez avoir un combat de route, demandez-vous si vous ne pouvez pas vous passer d'une compétence pour mettre une once de prévention. Le seul problème de cette compétence, c'est qu'on ne se rend pas compte d'à quel point elle nous sauve les miches vu que son effet, c'est de faire en sorte qu'il ne se passe rien. La grenade infectieuse était un M.S.A.F. dans le premier et c'en est plutôt un aussi dans le deuxième. Trois de peste à deux ennemis d'un coup, puis au moins un point de dégâts, ça met une sacrée pression. Et le point de dégâts en plus justifie la maîtrise, même si ça paraît peu. Un coup de grenade infectieuse, un coup d'aveuglement, un coup de grenade infectieuse, en général derrière il y a deux morts. J'aime bien virer l'incision pour ça, mais je la joue en quatrième position en général. Mais bref, très bonne skill. Vapeur de force, c'est la première compétence pas terrible. Ça permet de faire plaisir à Dismas s'il utilise visé ou à un lépreux, mais pour moi ça s'arrête là. Je suis pas fan de cette compétence, et parlons même pas de la maîtrise que je juge parfaitement inutile. Explosion déroutante, il y a un parcours qui la rend sympa, sinon c'est pas mal pour temporiser un ennemi gros cultiste vénère ou boss. Si le debuff de puissance était à 100%, ça serait bien, mais là 25% c'est pas assez pour prendre le risque d'après moi. La maîtrise est tentante, mais faut trouver quelqu'un qui marque, faut espérer que l'ennemi résiste pas au malus ou au stun. Bref, je préfère faire autre chose. La science universelle, ça retire toutes les marques, positives ou négatives si améliorées, mais heal de 10% pour chaque, plus 10%, et des 50% de PV. Ça peut potentiellement donner un gros gros heal, et en plus ça sert à virer tous les debuffs, aveuglement, faiblesse, tout ça, ça dégage. Rien que pour ça, ça serait fort, surtout contre quelques boss où vous vous embouffez 2 ou 3 d'un coup. Vous pouvez aussi le préparer en vous mettant plein de buffs dans le but de les enlever pour vous soigner. Avec Dismas et visé, c'est 30% de PV rendu en plus par exemple. Il y a vraiment plein d'endroits et de moments de l'utiliser, et c'est clairement top tier quand vous affrontez des boss et encore plus s'y améliorer. Je conseille très très fort de l'augmenter. Parce que se passer des buffs, c'est dommage, mais nettoyer tous les debuffs, c'est par contre vraiment balèze. Cause du décès permet de faire 75% des dégâts d'altération restant à un ennemi d'un coup. Il lui reste 6 de brûlure sur 2 tours, il prend 12 direct. Enfin, s'y allait améliorer à 100%. Bien sûr, c'est à jouer avec une équipe basée sur les altérations. On pourrait penser que c'est un anti-boss, mais pas que. Le boss, mis à part pour finir ses derniers PV, ça n'a pas d'intérêt parce que cause du décès, il ne fera pas plus mal que les altérations feront. C'est juste pour gagner du temps. Les mobs lambda aussi, vous me direz, mais ils ont peu de PV et pas de résistance à la mort pour la plupart. Donc leur mettre un petit doux autour d'eux par exemple, ça permet de les tuer direct. Tant que vous le jouez contre les mobs, la version normale suffit. Contre les boss, c'est la maîtrise obligatoire pour moi. Une compétence très solide qui peut virer 100 PV d'un coup si vous avez la bonne préparation. Non, non, je déconne pas. Et puis ça marque aussi, parce que pourquoi pas. Et enfin, la pluie de magnésium, c'est 2 de brûlure sur tout le monde, ce qui est fort, déjà, mais en plus, ça cligne les cadavres, la transformant en très, très bonne compétence. Améliorer ses 3 sur tout le monde, ça commence à être un peu absurde. C'est possiblement 12 de dégâts et 2 tours plus tard, on recommence. Même si les ennemis esquivent, ça permet de virer une esquive à tout le monde, ce qui est très fort contre les cultistes notamment. Et tout ce qui met furtif, vu qu'ils seront inclus dans la zone. C'est un must-have pour moi si vous avez un lépreux. Enfin, c'est un must-have tout court. Améliorer dès la première zone, ça fera largement assez de dégâts pour carry pendant 2 zones même si les autres héros font rien. Avec quoi ça se joue une doctoresse de peste ? La question, c'est plutôt avec quoi ça se joue pas. Elle apporte constamment du dégâts, elle soigne comme personne, elle enlève les débuffs, elle s'intègre partout. C'est particulièrement fort avec une évadée qui lui met étincelle parce que du coup, vous pouvez mettre 6 de brûlure sur tous les ennemis d'un coup. Absurde. Elle marque pas, ce qui est dommage comparé à l'occultiste qui a le rôle de healer si c'est pas elle, mais elle compense largement. Côté parcours, le premier lui apporte plus de 25% de PV, ce qui est bien mais vu qu'elle est très bien à l'arrière, elle en a pas tant besoin que ça. C'est fait pour la jouer plus devant vu que ça donne 50% de dégâts en plus sur ça, compétence de mêlée vu qu'elle en a qu'une, mais incision s'utilise dès la 3ème place, donc elle devient vraiment tanky pour son rôle. Ça booste le heal aussi, donc ses deux soins deviennent complètement pétés. Par contre, ça débuffe la peste et elle en met beaucoup, donc c'est dommage, même si ça se contre avec des trinkets et qu'elle a d'autres trucs. C'est fait pour jouer plus de magnésium, aveuglement et soutien des copains, et spammer l'incision. Et je vous le dis tout de suite, vous avez tort sur l'incision, vous vous dites que c'est pas mal et qu'avec le buff ça doit être cool. Vous avez tort, ça casse des culs, c'est méga puissant, surtout vu comment ça crite. Le second parcours enlève 20% de PV, mais c'est franchement pas grave si vous la jouez à l'arrière, en 4ème position notamment. Vraiment, n'ayez pas peur de ça, je vous assure que ça se sent pas, à part peut-être contre les boss s'ils ont décidé qu'ils voulaient la cibler. En plus, avec ce parcours, elle résiste très bien à toutes les altérations d'état, donc vous regagnez vos 20% en quelque sorte. Ça booste aussi les chances de peste et les critiques sur les skills qui en mettent, et clairement, vous pouvez les spammer. C'est un parcours pour booster la peste, c'est clairement le perso qu'en met le plus, donc c'est cool, les crites ça se prend, et on résiste mieux aux altérations, ce qui fait sens pour elle. L'un dans l'autre, un très bon parcours. Le troisième est un peu spécial, ça vous fait faire moins de dégâts de peste et de saignement, ce qui, on va pas se mentir, est pas très encourageant. Ça booste de 20% les chances d'assommer de la grenade déroutante, ce qui est pas mal, ça assure le coup quand même, et ça met vulnérabilité, 50% de dégâts en plus sur la prochaine attaque. Ça rend la skill plutôt bonne, vu que du coup, ça fait quand même beaucoup de debuff. Pour mettre un full stop à un boss ou un cultiste vénère à la hache, là c'est bien. Une once de prévention, le truc qui buff toutes les résistances, buff aussi de 15% la résistance au stress grâce à ce parcours, ce qui se prend. Et la vapeur de force, le truc qui donne puissance, le donnera deux fois, ce qui l'a fait passer de mouille à vraiment cool. Ça se couple extrêmement bien avec le bandit qui utilise visée maîtrisée, parce que deux puissances sur deux coups critiques, c'est juteux. Honnêtement, c'est le parcours que je prends le moins souvent, notamment parce qu'une once de prévention et la grenade déroutante sont les deux compétences que je prends le moins souvent. Mais si vous avez deux bons DPS et possiblement un occultiste qu'en apporte pas mal, tout en rendant les ennemis moins dangereux, et peut-être de soin aussi, ça permet de jouer la Doctoresse différemment, d'avoir des DPS très boostés et des ennemis très débuffés. Je pense qu'il faut vraiment cette configuration pour que ça marche, mais dans ce cas-là, ça fait pas semblant de marcher. Voilà, c'est mes pensées sur la Doctoresse de Pest, j'espère que ça vous servira. Je vous remercie si vous avez suivi jusque-là, oubliez pas le pouce bleu et le commentaire, et moi je vous dis à plus tard. Ciao.